Comment optimiser son budget quand on a des revenus irréguliers, demande Franck et un travailleur saisonnier ? Adrien, est-ce que ça vous aidez ? Alors l'idée c'est qu'il faut quand même avoir une idée de ses revenus, même s'ils sont irréguliers, mais de savoir sur l'année quels sont mes revenus et sur cette base quelles sont aussi mes dépenses. Le premier réflexe, ça va être justement de dimensionner ces postes budgétaires, de les optimiser, faire en sorte qu'ils collent finalement au revenu annuel, et de savoir provisionner, comme le disait Elodie, ça veut dire que tous les mois il faut, là dans le cas du saisonnier où on est dans des revenus irréguliers, c'est à chaque grande rentrée d'argent, savoir provisionner, pourquoi pas sur un produit d'épargne pour pouvoir produire un petit peu d'intérêt en plus, et utiliser finalement ces sommes-là ponctuellement, à savoir aller ponctionner son livret d'épargne pour alimenter. Ce que j'entends c'est que ça fait penser un peu à l'exercice physique ou à la pratique du sport, ça demande un effort, on peut avoir des applications sur son téléphone, des outils technologiques pour vous donner des conseils ou même la théorie, après il faut le faire, just do it. C'est ça, il faut se fixer des objectifs et essayer de s'y tenir, et c'est sans doute ça le plus difficile. Néanmoins, voilà, il faut avoir une vision de ces dépenses déjà, pour savoir quelle marge de manœuvre on va pouvoir se dégager, et sur ces marges de manœuvre-là, quelle partie on va coller à un projet en particulier. Alors on a plusieurs questions qui continuent d'arriver, dans le cas de revenus irréguliers, quel montant constitue un matelas de sécurité ? Ça rebondit un matelas de sécurité raisonnable, 5 000, 10 000, 15 000 euros, demande Mickaël. Alors ça, ça dépend aussi de son train de vie, tout à fait, de ses revenus aussi. Donc après, ça dépend aussi, on peut se dire qu'avec 2 000 euros de côté, on peut être tranquille, pour faire ça, ça a des dépenses imprévues par exemple. Si on prend l'analogie du salaire, qui est un revenu régulier, 3 à 4 mois, c'est un tiers de son budget annuel, enfin un quart ou un tiers en fait, c'est ça aussi le raisonnement. Donc si vous avez des revenus irréguliers, mais que vous pouvez annualiser, finalement c'est un peu ça la référence ? Oui, bien évidemment, quand on a des revenus irréguliers, il faut voir ça sur une année. Il faut vraiment, on peut anticiper un peu ce qu'on va toucher, il faut mettre tout ça en commun, et puis lisser les dépenses et la part d'épargne qu'on peut consacrer sur un an. Voilà.